L'histoire d'un vieil homme pauvre et de sa femme. Allez, c'est parti. Il était une fois dans un petit village africain, vivait un vieil homme pauvre et sa femme. Leur maison était modeste, faite de bois et de pierre, mais elle était pleine de chaleur et de bonheur. Ils étaient mariés depuis plus de 40 ans et ils s'aimaient profondément. Le vieil homme, un ancien agriculteur, avait travaillé dur pour subvenir à leurs besoins, tandis que sa femme s'occupait de leur foyer avec amour et dévouillement. Chaque jour, le vieil homme se leva tout pour cultiver dans leur petit jardin et faire quelques travaux d'ici et là pour gagner un peu d'argent. Sa femme préparait des repas simples, mais délicieux. Ils s'occupaient de leur maison avec soin. Le soir, ils s'asseyaient ensemble, racontaient des histoires et se rémémoraient les beaux moments passés. Leur amour et leur complicité étaient évidents pour tous ceux qui les connaissaient. Leur voisin était un homme riche, mais insatisfait de sa vie. Malgré sa fortune, il était seul et amer. Il voyait l'amour et le bonheur qu'il partageait le vieil homme et sa femme et il en devenait de plus en plus un vieux. Un jour, il commença à convoiter la femme du vieil homme. Non seulement pour sa beauté, mais aussi pour la joie qu'elle apportait au vieil homme. Le voisin se dit qu'avec son argent, qu'il pourrait convaincre la femme de quitter son mari. Le voisin commença à rendre visite au vieil homme et sa femme sous prétexte de les aider. Il apportait des cadeaux coûteux et offrait de l'argent. Mais la femme, fidèle et aimante, refusait toujours poliment. Le voisin, frustré, devint plus direct. Il proposa à la femme une vie de luxe et de confort. Essayant de la cédure avec ses recherches. La femme, cependant, restait ferme dans son amour pour le vieil homme. Réjutant les avances du voisin. Le vieil homme, bien que fatigué, n'était pas dupe. Il remarqua rapidement l'intérêt du voisin pour sa femme. Un soir, après que le voisin ait tenté une fois de plus de cédure sa femme, le vieil homme décida de confronter son voisin. Il alla le voir avec calme et dignité. Il lui dit que l'amour de sa femme ne pouvait être acheté. Il parla de leur vie ensemble, des sacrifices qu'ils avaient faits et de la force de leur lien. Le voisin, honteux, réalisa qu'il ne pourrait jamais briser son amour. Après cette confrontation, le vieil homme et sa femme se sentaient plus proches l'un de l'autre. Ils comprirent que leur amour était plus fort que toutes les tentations extérieures. Leur vie continua, simple mais heureuse. Et ils furent encore respectés davantage par les villageois. Leur histoire divint un exemple de fidélité et de véritable amour. Le vieil homme et sa femme ont prouvé que l'amour véritable ne se mesure pas à la recherche matérielle, mais à la profondeur des sentiments et à la fidélité. Leur histoire nous rappelle que dans un monde où tout semble pouvoir s'acheter, il existe encore des sources inestimables comme l'amour et la fidélité. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette histoire vous a inspiré à chérir et à protéger les véritables trésors de votre vie. Fond t'agra un boupilé. Sous-titrage Société Radio-Canada